Déjà, il faut féliciter les joueurs, féliciter le coach, parce que dans un environnement aussi difficile, obtenir des résultats n'est pas facile. Les lions et donctables du Cameroun sont qualifiés pour la Cannes, Maroc 2025. Il y a lieu de les féliciter, surtout lorsqu'il est clair que l'équipe s'est stabilisée après le départ de Rigobertson, du banc de touche. Le Cameroun est en train d'asseoir une bonne cohésion, tout simplement parce que ça fait presque deux ou trois ans que cet effectif joue ensemble. Il faut décement continuer à les rouler et soigner quelques incohérences qui existent encore. Sur huit matchs joués, le nouveau coach Marc Brice et son équipe totalisent cinq victoires, zéro défaite et trois matchs nuls, pour 13 buts marqués et cinq encaissés. Malgré ce bilan et le jeu, certains supporters ne trouvent pas encore le jeu des lions et donctables fluides. Des matchs que Marc Brice a joué, il a gagné quasiment tous ses matchs à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur il n'a fait que des nuls. Avec un football approximatif, regardons le match Cameroun-Zimbabwe, on le gagne. C'est des actions purement individuelles. Coup dessus le côté, accélère, grippe, il marque. Aboubaka prend le ballon, action individuelle, il marque. Et si tu regardes tous les matchs de Lyon, il y a eu très peu de constructions, très peu de fonds de jeu. Nombreux doutent ainsi d'une bonne prestation de l'équipe camerounaise à la Cannes du Maroc. Nous n'avons presque pas affronté une grosse équipe. Les matchs que nous avons vus ont monté le réel niveau de notre équipe nationale. Lorsqu'on pensait qu'à la Cannes, nous allons affronter peut-être l'Algérie, peut-être un gros calibre comme le Maroc, c'est simplement une équipe qui va donner la vécu aux gens. Il faut urgentement trouver des solutions à chaque compartiment. Le Cameroun mérite une équipe à la dimension de celle de 2000 et 2002. Surtout sur le plan de la stratégie défensive à partir du milieu du terrain. Et au niveau de la stratégie offensive, il y a quelques manquements. Il faudrait que, comme ils jouent à un système VW, que ceux qui sont à la retombée du ballon au moment de l'attaque soient des bons finisseurs. Le football est une passion au Cameroun. Chaque Camerounais est un coach. Tout à l'heure pour l'installation. Ok, merci. Merci.